Alors, pour poser ce lambris sur ces morceaux de placo, la première chose à faire est de repérer sur les tasseaux les endroits où on va visser dans les montants du placo, les montants métalliques. L'opération suivante consiste à poser les tasseaux sur le mur. Alors, comme vous pouvez le voir, les tasseaux sont placés de telle façon à ce que l'air puisse circuler afin d'éviter que l'humidité s'accumule derrière le mur. Ainsi, il y a une circulation d'air qui se passe et ça évite les problèmes d'humidité. Alors, l'étape suivante consiste à poser la première planche pour laquelle on a enlevé la languette pour le rapprocher le plus possible du mur pour ensuite mettre les tasseaux. Donc, la planche est un petit peu plus courte, il ne faut pas que ça touche ni le sol ni le plafond afin que le bois puisse se dilater en cas de hausse de température. Alors, il y a deux moyens de la faire tenir, soit avec le crochet au moyen d'un clos, soit à la graffeuse. Soit, et c'est plus simple, donc à la graffeuse. La seconde vient donc s'encastrer, s'imbriquer dans la première. Et ainsi de suite. Reste à poser, pour définition, une plainte. Et enfin, une baguette en haut et une baguette en bas pour les finitions. Reste à poser, c'est plus simple, c'est plus simple, c'est plus simple, c'est plus simple. Et voilà, il a suffi de... pas longtemps pour embellir un petit peu ses combles. Merci, au revoir.